On va parler d'un peu de tout, mais un cas particulier, j'ai reçu un coup de téléphone très important de la société Absevision. Là, tout simplement, j'ai reçu cet appel pour tout simplement supprimer mes vidéos de l'escroquerie d'ApsiVision. Voilà, c'est fait. Maintenant, c'est à eux, car tout simplement, Absevision ne peut rien faire contre l'association digitaux numérentois qui n'existe plus, bien sûr, qui a été définitivement coupée. Et en plus, en procédure judiciaire, il n'y a rien, parce que c'est que dalle. Bref, donc la société a fermé, la société qui a confirmé que la procédure judiciaire s'est supprimée. Voilà. Donc, bref, pour ce truc, ça y est, c'est fait, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc, c'est terminé. Et bien sûr, il y a d'autres sociétés que nous, que moi, qu'on entendra presque même pas parler. Mais bon, bref, voilà, tout simplement pour ça. Suite à ça, bah écoutez, il y a aussi, il y a un projet qui sera bientôt en construction. Il est très différent. On n'entendra pas beaucoup parler, j'en en parlerai pas pour l'instant. J'attendrai un bon moment avant de démarrer, de préparer le système. Donc, comment faire, comment faire, c'est ça. Donc, voilà, il y a ça. Suite, bah écoutez, sur du mai. Maintenant, je vais parler sur un sujet qui est un peu, que là par contre, je vais parler aux éditeurs. Je voudrais bien que les éditeurs soient francs, en disant la réalité. C'est-à-dire qu'il y a un citoyen qui a eu le culot, on va dire, et je le félicite, je fais un coup de chapeau, de tout simplement de foutre une baffe, une gifle à monsieur Daniel Valls. Maintenant, je voudrais que vous me répondez, a-t-il eu raison de le faire, oui ou non ? C'est une question que je vous donne, que je vous demande à le faire, de me répondre, qu'est-ce que vous en pensez, pourquoi ? Donc, je pense que l'un gifle qu'il a eu, c'est pour une raison bien précise. Mais bon, même si c'est un homme politique, ou un homme normal, on va dire, un simple citoyen, bon, ben, la chose est la chose. Bref. Donc, moi je vous pose cette question, qu'est-ce que vous en pensez de la gifle de monsieur Daniel Valls ? Tout simplement, c'est à vous de me dire ce que vous pensez. Vous avez le droit de donner des commentaires plus sérieusement, bien sûr, et tout simplement. Donc voilà, ce que je peux vous dire sur ce domaine-là. Sur les autres articles, d'autres sujets, il y a eu aussi des choses très étonnantes, que j'ai un peu regardées sur l'actualité, sur le Parisien, comme par exemple certaines personnes qui font des enfants, et bien sûr, comme système pour corriger un enfant, de le faire noyer dans une salle de bain. Très intéressant. Juste pour des bonbons. C'est vraiment de n'importe quoi, il y a de ça. Il y a plein de choses très étonnantes, que beaucoup d'articles que j'ai lus, qui étaient comme ça, un peu étonnant, vraiment bête et stupide. Maintenant, pour la question, c'est à vous de... Donc, je ferai une vidéo particulière pour celle de Daniel Valls. Tout simplement, je en ferai une petite vidéo à part, et là, vous allez poser, là, vous allez, comment dire, répondre aux questions que je vous dirai. Là, celle-ci, c'est tout simplement sur tous les sujets en quelques secondes. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, écoutez, je vous remercie, et surtout, bonne continuation ! Dijibel, frôle ! Oh, 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 oh !